Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons écrire nos propres classes en Swift et voir comment ça fonctionne. Vous l'avez déjà vu probablement dans le guide minimum de survie et en particulier dans les démos que j'ai faites sur Swift, et bien en fait on a en général tout dans un seul fichier, c'est-à-dire que plutôt que de séparer l'interface et l'implémentation et donc potentiellement de répéter des informations, en particulier au minimum la signature des méthodes, ce qui a été le choix d'un grand nombre de langages, en fait c'est des choix qui sont extrêmement anciens, et bien là l'idée est de tout mettre dans un seul fichier. Donc finalement l'implémentation est sa propre spécification d'interface. La syntaxe est dite rénovée. Encore une fois je vous ai dit que Swift déjà est inspiré des langages objets mais aussi des langages fonctionnels, et donc la syntaxe elle va hériter des deux et l'objectif c'est d'en spécifier le minimum et d'en déduire le maximum. Bon, pour le reste, et bien sans surprise, dans une classe on a des propriétés, des attributs, comme dans l'objectif c'est, des méthodes, on a un système d'initialisation, et puis on a une gestion de la finalisation, là ça on ne trouve pas ça, je sais quoi qu'il y a le déalloc, mais on va voir que c'est un peu plus fin que le déalloc, mais on trouve ça dans d'autres langages, comme par exemple c++, alors ça ne s'appelle pas d'init, c++, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on a un équivalent, voilà, quelque chose qui gère la finalisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un contrôle sur ce qui se passe au tout début de la création de l'objet, et à la fin c'est extrêmement confortable. On va revenir à nos grands classiques, et on va s'intéresser à la classe student, qu'on a déjà étudiée en objectif c, mais cette fois-ci on va l'écrire en Swift. Donc la classe student, vous voyez, ça peut être relativement simple, j'ai ici, et bien les deux attributs, avec des valeurs par défaut, et là j'ai ici une fonction qui s'appelle identité, et qui me rend une string, dans laquelle, et bien effectivement, je construis une chaîne de caractères contenant le nom et le numéro de l'étudiant. Et vous voyez que si j'utilise cette classe de la manière suivante, donc là je suis avec le playground de Xcode, et bien voilà ce que donne l'exécution de ce truc-là. Sans surprise, on a tout fait pour que ça soit ça. Donc voilà, pas vraiment de complications, là ici si je n'avais pas ce truc-là, ça serait une méthode qui ne rend rien, elle s'appelle toute func, c'est un peu étrange, et ici je donne le type de retour de la fonction s'il existe. Les guetters et les setters, j'en ai pas besoin, alors pourquoi je n'en ai pas besoin ? Parce qu'ici j'ai déclaré les attributs en public, je n'ai rien dit, on va voir après comment on peut faire, et évidemment, je pourrais surcharger les attributs, et on parle à ce moment-là d'attributs dits calculés. Bon ben voilà, les attributs privés, c'est pas beaucoup plus compliqué, la seule chose que j'ai mis ici, c'est le mot-clé private, et ça veut dire que du coup, je ne vais plus pouvoir accéder à noms et numéros de l'extérieur, et par conséquent, là, je vais être contraint d'écrire les guetters. Et éventuellement, je ne l'ai pas fait ici pour des raisons de place, les setters. Mais là, je considère que j'ai ici créé la fonction d'initialisation, et que c'est le seul moment où je vais initialiser les champs qui réactérisent un étudiant. On considère qu'un étudiant, il ne change pas de nom ni de numéros pendant son existence. Et voilà, ici, si je joue avec ce code-là, vous voyez que ici, c'est plus tout à fait s1.nom, c'est s1.monon, donc je passe ici par le getter, et même topo ici pour le numéro, et vous voyez que j'ai exactement le même texte qui s'affiche. Donc là, j'ai déclaré le getter et les setters, comme je vous l'ai dit. Et bien évidemment, j'ai d'autres règles de visibilité. Alors, private, on a vu. Public, c'était ce qu'il y avait avant. On a deux autres modes. On a internal. Alors, en fait, private, ça veut dire que c'est local à la classe. Internal, c'est local au module. Et on a un truc qui s'appelle file private, qui est local au fichier. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement, vous pouvez mettre plusieurs modules, plusieurs entités dans un même fichier, et tout ce qui sera dans le même fichier pourra accéder à ce qui est file private. File private a d'ailleurs été introduit dans la version 3 de Swift, et donc c'est un concept qui est extrêmement récent. Alors, quelques remarques sur les attributs d'une classe. S'ils sont déclarés avec une valeur par défaut, et s'ils sont tous déclarés avec une valeur par défaut, dans ce cas-là, on n'avait pas besoin de surcharger init pour les initialiser. Mais rien n'empêche de mettre une fonction init et de la surcharger, donc, si vous voulez faire d'autres choses. Par contre, si vous avez juste déclaré les attributs, par exemple, mon attribut, deux points, mon type, point d'interrogation, eh bien, vous allez forcément avoir besoin d'une fonction d'initialisation. Donc, il va vous obliger, il va râler s'il ne trouve pas le init. Voilà. Et le compilateur, en particulier, va vous le dire. Je vous rappelle que vous avez affaire à LLVM, c'est un compilateur qui est extrêmement rigoureux et extrêmement efficace pour ces choses-là. Regardons maintenant, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, des attributs calculés. Donc, là, ici, vous voyez, j'ai toujours ma classe avec mon constructeur, ma fonction init. Et puis, ici, j'ai mon attribut calculé. Alors, mon attribut calculé, vous voyez que c'est une variable, mais je lui associe une fonction, et là, je lui associe un getter, qui va calculer la valeur à la volée. Et c'est drôle parce que, vous voyez, quand je l'ai fait comme ça, je peux écrire S1.identité. Et S1.identité en lecture va faire appel au getter. Vous voyez ? Donc, c'est quand même extrêmement confortable. Donc, l'exécution dans le playground de mon code va être conforme à ce que j'ai écrit ici. Je suis content. Donc, ça, c'est une notion qui est assez confortable. Et d'ailleurs, on retrouve quelque chose qu'on a vu dans les types énumérés. Et en fait, on peut, comme ça, définir des opérateurs sur des attributs qui n'ont finalement pas d'existence réelle puisqu'il est composé d'attributs qui existent déjà. Il y a également un autre truc qui est peut-être confortable, ce qu'on appelle les attributs paresseux. Alors là, ça vient d'un terme qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Ça, c'est un truc qu'on trouve dans les langages fonctionnels au départ. Et l'idée, c'est d'évaluer une expression le plus tard possible. Typiquement parce que cette expression, elle peut changer de valeur et que ça ne sert à rien d'évaluer à l'avance. Donc, en fait, alors évidemment, ça va supposer que ce sont les attributs qui sont en var. Parce qu'évidemment, s'ils sont en lettres, ils vont être affectés une fois, une fois pour toutes. Ça n'a pas de sens de retarder l'évaluation de tels attributs. D'accord ? Par contre, sur les attributs de type var, ça a un sens. Et on n'aime pas les utiliser. Enfin, celui-ci ne veut pas qu'on les utilise sur les attributs calculés. En tout cas, c'est ce que j'ai eu. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc, j'ai deux classes. J'ai un data importeur. Et le data importeur, il va en fait importer des données que tu as fichées externes. Et c'est extrêmement long à initialiser. Et donc, par conséquent, on peut ne pas avoir envie de tout le temps le faire. Et je vais traduire cela ici. J'ai une autre classe qui s'appelle data manager qui a une variable importée de type data importeur. Et je lui dis lazy var. Et puis, ici, j'ai une autre variable, data de type string. Je peux ici construire un data manager et accéder directement à data en ajoutant des données. Et comme ici, l'attribut importé est lazy, eh bien, il peut m'exécuter ça alors que finalement, importer n'a pas été complètement évalué ou n'a pas encore été évalué. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, l'évaluation de importer, donc l'exécution finalement de l'initialisation de importer, par appel du constructeur, de data importeur, eh bien, ne va se faire, là, j'ai évidemment que des bouts de code, ne va se faire qu'au moment où on aura besoin d'accéder à cet attribut-là. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. En fait, ce qui est important, c'est que quelque part, on accède à cet objet alors qu'il n'a pas été complètement élaboré. Parce que l'élaboration suppose qu'a priori, on connaisse la valeur de tous les attributs. Mais ça, c'est parce qu'on a explicitement dit. On sait que ce truc-là est un peu compliqué et que, par exemple, peut-être pour certaines exécutions, on n'aura pas besoin de le calculer. Donc, on s'économise la possibilité de le calculer inutilement, dirons-nous. Par exemple, pour sauver du CPU. Et je vous rappelle qu'on est dans un environnement où CPU égale énergie. La comparaison de référence. Alors, vous connaissez le égal, qui est l'affectation. Vous connaissez le égal égal, qui est la comparaison d'égalité avec son copain slash égal, qui est la différence. Et bien, vous avez également le égal égal égal, avec son copain, le point d'exclamation égal égal, qui veut dire égalité ou différence. Mais là, on traite des références. On va regarder sur un exemple ce que ça donne. Vous allez voir, c'est quand même très, très bien fait. J'ai toujours mes étudiants. Ici, je crée deux variables, S1 et S2, une constante, qui sont toutes les deux des instances de classe qui ont la même valeur, mais qui sont donc deux instances différentes. Vous voyez qu'elle s'appelle toute tarte en plus avec le numéro 1000, mais c'est deux instances différentes. Et puis, j'affecte dans S3 la valeur de S1. Ici, quand je fais S1 égal 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 S2, eh bien, il va me comparer la référence. Et S1 n'est pas égal à S2 parce que même si les objets pointés sont les mêmes, la référence n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, S1 égal égal S2 est vrai. Mais S1 égal 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 S2 est faux. Et vous voyez qu'ici, il le dit. Tandis que si je compare avec S3, j'ai bien ici fait une recopie de références. S1 égal 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 S3 est vrai. D'ailleurs, S1 égal égal S3 serait aussi vrai d'ailleurs. Et je le vois là, au niveau de l'exécution. Que dire en quitte de conclusion si ce n'est qu'on a fait un petit tour d'horizon. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un cours de programmation. Mais on voit toutes les possibilités sur les classes en Swift. Le fait d'avoir des attributs, ça s'appelle des propriétés, des méthodes. On peut gérer la visibilité de ces propriétés. On peut surchanger des gateurs et des setters. On peut définir des attributs calculés. On peut gérer l'évaluation de ces attributs et en particulier les évaluer au plus tard. On peut comparer les références de manière explicite dans le code. Voilà pour un début. Pour le reste, RTFM, Read the Fantastic Manual. Ah si, quand même. Un dernier point que je réalise, que j'ai oublié d'évoquer, c'est avec self, vous désignez la référence sur l'objet courant. Donc, c'est l'équivalent du 10 en Java. En C++, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez évidemment cette notion un peu partout. « One more thing », comme dirait Steve Jobs, en fait, entre le moment où j'ai tourné ces séquences et le moment où je les ai montées, j'ai eu l'occasion d'assister à French Kit, qui est une conférence développeur française. Et en discutant avec les gens, j'ai découvert qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues dans Swift 3. Et en fait, c'est un peu normal parce qu'il semble que ce soit un ajout assez récent qui provient d'une proposition qui a été numérotée. alors S0117, mais en fait, il faut voir que, en gros, ils ont pris en compte pour le passage à Swift 3 à peu près 140 propositions. Certaines ont été écartées. Donc, elles ont été numérotées de 0 à 140 et celle-ci, c'est la 117e, donc elle est arrivée assez tardivement et du coup, elle est passée sous mon radar. L'idée, c'est d'avoir des classes et des méthodes pas seulement publiques mais également open. Donc, je vous le dis rapidement, je pense qu'il faut aller voir le Fantastic Manual, mais la différenciation, c'est que public, c'est accessible et en particulier dans l'héritage, on peut faire des extensions. Tandis que open, c'est accessible et les méthodes sont surchargeables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter seulement de créer de nouvelles méthodes, mais vous pouvez également modifier des méthodes qui existaient déjà. Donc, c'est quelque chose qui est rapidement, c'est quelque chose que j'ai compris en regardant la description de cette proposition. C'est un mot-clé qui est très, très, très récent. Je pense que ce n'est pas fondamental, on va pouvoir s'en sortir sans, mais à partir du moment où je l'avais, j'estime que ça méritait d'être signalé. Au moment où je tourne cette extension, Swift n'a pas 15 jours d'existence dans la version 3.0 officielle puisqu'on est moins de 15 jours après la sortie officielle d'Xcode 8. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.